« Voyage de classe » C'est un cours pour découvrir la discipline sociologique en la pratiquant, en faisant, les étudiants devaient eux-mêmes faire des entretiens, des observations, des questionnaires, aller dépouiller des données statistiques, faire des fiches de lecture sur des livres, tout ça concentré autour d'un thème, les quartiers bourgeois, pour rechercher un petit peu d'exotisme, mais en même temps d'exotisme pas cher parce que l'Université Paris 8, Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, c'est pas très très riche et ça ne fournissait pas plus qu'un ticket de métro, mais l'avantage c'est qu'avec le métro, on est une demi-heure, on arrivait dans une zone tout à fait différente où le revenu annuel moyen d'un foyer fiscal c'est 82 000 euros, pendant qu'à Saint-Denis c'est 16 000 euros, donc c'était un petit peu ce gouffre qu'on allait voir, qu'on allait dépasser. Puis Voyage de classe c'est aussi un ouvrage qui à mon avis est doublement intéressant et original, c'est d'abord un ouvrage, vous allez me dire si je me trompe, mais qui s'inscrit assez clairement dans le prolongement des travaux notamment de Michel Pélaçon et de Monique Pélaçon-Charlant, les travaux sur la grande bourgeoisie, et c'est important de rappeler ça parce que ça peut aujourd'hui sembler être assez évident, tant ils rencontrent, il faut bien le dire, un vrai succès aussi de librairie avec leurs ouvrages, qui sont des ouvrages de sociologie, mais comme ils l'expliquent très souvent, pendant plusieurs dizaines d'années, en tout cas au début de leur carrière, et finalement encore, c'est récemment à l'échelle de leur carrière, ils ont été de premier temps relativement ostracisés, dans la mesure où c'était très délicat de travailler sur les classes dominantes, autant il y a un grand nombre de travaux et d'enquêtes sur les classes populaires qui sont, on pourrait dire, profilées, étudiées sous tous les angles, autant leurs travaux et votre travail aussi à ce grand mérite, c'est précisément de redonner une visibilité à cette classe dominante, à cette grande bourgeoisie, avec la particularité de cet ouvrage, qui en fait vraiment la grande originalité, c'est que ce sont des étudiants issus de quartiers, comme on dit, défavorisés, ou de la banlieue, qui portent ce regard sur ces classes dominantes, et qui, c'est très clair dans l'ouvrage, ressentent dans leur tripe aussi tous les phénomènes de violence symbolique qui s'expriment à l'occasion de cette enquête de terrain. Comment définir ceux qui vivent dans les beaux quartiers ? S'agit-il d'une classe sociale à part entière ? Je vais t'en dire d'une fraction de classe, plus que d'une classe sociale, d'une fraction d'une classe sociale. Je pense qu'il faut être plus précis encore que de parler de classe dominante. C'est pour ça que je peux assumer dans l'esprit aussi des travaux, même si je précise d'emblée, je ne suis pas sociologue, mais j'ai une approche sociographique des phénomènes que j'étudie, notamment des réseaux d'entreprise et des grandes familles en Belgique, notamment dans leur lien aux médias. Je crois qu'on doit pouvoir assumer des termes comme les termes de grande bourgeoisie d'affaires, même de l'higarchie, qui est un terme qui revient souvent maintenant, notamment dans les travaux de Monique et Michel Paz-en-Charlotte, mais pas seulement. Il y a dans le quotidien de ces grandes familles, de ces dynasties d'affaires, toute une série de réseaux, de médiations, de pratiques, des conseils d'administration d'entreprise, des cercles privés, des hôtels luxueux, des espaces proprement, de l'entre-soi, comme on dit à ce sujet, ces espaces de l'entre-soi, qui sont beaucoup plus interpellants en quelque sorte et beaucoup plus intéressants sur le plan scientifique, me semble-t-il, que des oppositions qui sont un peu reçues aujourd'hui par le sens commun, gauche, droite, progressistes, conservateurs, qui n'ont qu'une validité très relative, en tout cas qui me semble être très relative sur le plan de leur validité scientifique, lorsqu'on s'intéresse à cette fraction dominante de la classe dominante que constitue la grande bourgeoisie d'affaires, qui a en effet ses propres cercles et aussi ses beaux quartiers. Quel est aujourd'hui le discours social sur les dominants ? Quel rôle jouent les médias dans la construction de ce discours-là ? Ce n'est pas moi qui vais dire le plus de choses là-dessus, je pense. Pendant longtemps, il n'y en a pas eu tellement, et c'est pour ça aussi, sur le mode de vie, sur la vie privée, en quelque sorte, de la bourgeoisie, il n'y a pas eu grand-chose, et c'est pour ça aussi que les Pinçons-Charlots ont fait œuvre de pionniers, de défricheurs, et dans leur sillage, il y a eu beaucoup de productions médiatiques qui ont pu suivre. En même temps, aujourd'hui, c'est assez fascinant en France de voir à quel point comment se développent les reportages mettant en scène le luxe, de manière complètement apologétique, et en même temps, comme c'est apologétique, on voit vraiment un petit peu les arcanes, on entre dans les grands hôtels, on voit les réquisitions qui sont faites, les exigences qui sont faites au personnel de démontrer beaucoup de... de mettre en scène une servitude à l'égard des clients, et donc une manifestation comme ça, d'honneur qu'il faut rendre à certaines catégories de population, c'est assez fascinant, donc il y a ce côté-là sur la mise en scène du luxe, c'est comme quelque chose au fond d'assez normal, et puis en plus de très français, dont il faudrait se vanter et préserver, puisque à défaut de garder des usines, on pourrait au moins garder des palaces, et puis évidemment, un discours qui contribue, méritocratique, qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui a encore des effets, et qui laisse penser que la mobilité sociale est possible, que l'accès à ces couches sociales est possible, alors il n'est pas complètement impossible, mais notamment les étudiants, en allant interviewer des gens, des résidents de ces quartiers qui appartiennent à la bourgeoisie, depuis des générations, qui ont hérité de leurs hôtels particuliers, de leurs appartements, qui sont passés par des écoles spécifiques, qui sont passés par des institutions spécifiques, y compris pour trouver leurs partenaires conjugales, ont mesuré aussi toute la distance et toute la force, toute l'énergie sociale consacrée à la reproduction de cette classe, et donc beaucoup sont revenus, effectivement, sur ce discours méritocratique qu'ils avaient pu ingurgiter au cours des années précédentes. Oui, pour prolonger ce que vous dites, il me semble qu'il y a une représentation dans le discours social, et particulièrement dans le discours médiatique, des dominants, qui est une représentation, en somme toute, assez paradoxale. Ils sont à la fois présents et en réalité tout à fait visibles en tant que classe. On pourrait dire ça comme ça. Donc, il y a en effet cette forme de monstration de l'industrie du luxe, de certaines trajectoires, de certaines grandes fortunes, mais qui sont souvent pensées selon des logiques libérales et individualistes. Ce que vous dites, ou c'est le modèle de l'ascension sociale, ou c'est le modèle du self-made man. On évoque moins souvent cette logique qui est pourtant très largement dominante, qui est cette logique de reproduction, non seulement du système des classes, mais aussi des familles. L'aspect très dynastique de certaines familles de la grande bourgeoisie d'affaires en Belgique et en France, c'est très éclatant pourtant lorsqu'on s'y intéresse. Donc, très présent, mais en même temps avec une perception, je dis, très individualiste des choses, qui ne permet pas de penser ces éléments pour être vus systémiques ou en tout cas en termes de classe. On retrouve ça aussi, en quelque sorte, lorsqu'on parle des affaires. Les médias font évidemment, chou gras, des affaires. Et c'est qu'il y a de particulier, me semble-t-il, dans les affaires, précisément les affaires financières, les scandales qui se répètent dans une partie du secteur financier, c'est précisément que ce sont des affaires, c'est-à-dire qu'elles font rupture. On est comme dans l'ordre du dysfonctionnement ou de la vaccine chez Barthes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est surgi, mais qui est là pour mieux masquer, même inconsciemment. On n'est pas quelque chose de volontaire, mais pour mieux masquer le fonctionnement pour partie, finalement, assez normal du système. Et la crise en est un bon exemple. Le traitement médiatique de la crise, c'est des politiques d'austérité qui sont menées au nom de l'Europe, au nom du respect des critères européens, au nom du règlement de la dette publique, etc. ou au nom de la globalisation, ou éventuellement des exigences du marché ou des forces du marché, comme ça, très désincarnées. Et là, on n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité de la grande bourgeoisie d'affaires. Or, précisément, aujourd'hui, il est très clair que dans toute une série de pays, dans le sud de l'Europe, mais aussi dans le nord de l'Europe, les politiques qui sont menées sont des politiques qui répondent à des intérêts et qui sont, à mon avis, pour l'essentiel, des intérêts de classe, beaucoup plus que, évidemment, l'intérêt général ou des logiques qui s'imposeraient venant de la globalisation, de l'Europe, ou d'on ne sait quel cric de terre. C'est avant tout, je pense. La censure sociale existe-t-il vraiment ? La classe supérieure est-elle ouverte ? Bon, je crois que la grande majorité des études démontrent que si la censure sociale existe, il est en panne. Il est en panne depuis de très nombreuses années. C'est souvent l'argument auquel on est confronté dans des débats lorsqu'on travaille sur ces questions, c'est qu'il y a quand même des self-mémen, il y a quand même certaines fortunes qui disparaissent du top 2 sur des fortunes en Belgique ou en France, il y a des nouveaux entrants. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas aussi figées que vous nous le dites et qu'on n'est pas vraiment dans des logiques de reproduction, mais au contraire, de grande ouverture. Je crois qu'il n'en est rien. Ce qu'il faut constater, c'est que, oui, il est vrai que si on prend, par exemple, le palmarès des grandes fortunes en France, on peut observer en effet qu'il y a quelques nouveaux entrants. Bernard Arnault en France, François Pinault ne sont pas des héritiers, comme peuvent l'être les héritiers Peugeot, par exemple. En Belgique, on a le cas très emblématique, évidemment, du baron Albert Frey, qui est un actionnel important de plusieurs entreprises du 440 en France, Total, Suez, Lafarge, etc. Donc, oui, il y a une relative ouverture, mais une fois encore, cette question a été longuement traité par les passants charlots, qui expliquent bien que ces nouvelles dynasties, ces nouveaux riches, en quelque sorte, sont très rapidement intégrés à la grande bourgeoisie d'affaires traditionnelles. C'est vrai qu'en France, en plus, on a des phénomènes assez caricaturaux, comme ce représentant principal du patronat, qui est le fils du précédent représentant principal du patronat, Gattaz, donc Pierre Gattaz, fils Nivon Gattaz, qui était représentant du patronat français dans les années 1980. Alors, si je peux vous permettre de vous couper très brièvement, mais ce n'est pas spécifiquement français, puisqu'en Belgique, il y a quelques années, on avait comme président de la FEB, donc patron des patrons, Thomas Leysen, qui a un grand nombre de mandats dans différentes entreprises, et dont le père, André Leysen, a été aussi président de la FEB, mais dans les années 1980. Donc, on peut retrouver aussi par contre... Bon, c'est rassurant de voir qu'on n'est pas tout seul. Oui. Après, au-delà de ça, c'est avec les... Bon, les études sur la mobilité sociale sont toujours à prendre avec des pincettes, parce que ça pose énormément de questions méthodologiques. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde des indicateurs assez basiques, comme le revenu qu'on a par rapport au revenu de ses parents, la mobilité sociale n'est pas très forte, et elle n'est pas forcément plus forte là où on a des images d'épinales de Safe Med Men. Et aux États-Unis, on voit que, par exemple, la mobilité sociale, quand on regarde juste le revenu gagné par rapport au revenu des parents, est plus faible qu'en France, où elle n'est déjà pas très importante. si on prend cet indicateur. Donc, il y a la mobilité sociale n'est pas forte. Et puis, par ailleurs, il y a le rôle ambigu et paradoxal de l'école à cet égard. C'est-à-dire que, d'un côté, l'école et l'institution qui devraient permettre cette mobilité sociale. Et de fait, il y a de plus en plus de gens qui ont accès à des niveaux scolaires plus importants, accès notamment à l'enseignement supérieur. Et puis, en même temps, une translation des inégalités, où on retrouve non plus une partition entre des gens qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur, voire au lycée, et puis ceux qui ont accès, mais une partition entre ceux qui ont accès au bon lycée et au lycée moins bien coté, aux institutions sélectives d'un côté, et puis d'autres de l'enseignement supérieur et d'autres des institutions moins reconnues. Donc, il y a une translation des inégalités, mais un maintien de ces inégalités. Je pense que c'est à vous. Allons-y. Existe-t-il encore des mœurs propres à la classe dominante ? Quels sont leurs rôles ? Oui, c'est assez frappant. Ça fait partie des choses que les étudiants ont pu découvrir et que moi-même, j'ai découvert derrière eux en suivant leurs travaux. Parmi les choses qui ont pu leur sembler particulièrement exotiques, dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, parce qu'ils n'avaient pas encore bien lu les pinceaux charlots, ce sont les rallies. Effectivement, c'est toujours l'exemple qu'on donne, forcément. Donc, les rallies sont des institutions organisées par des parents d'adolescents qui arrivent déjà à leur 16-17 ans, pour créer une clique de sociabilité entre enfants du même monde. Et on va organiser différentes fêtes au domicile de l'un, de l'autre, ou dans des salles louées pour les uns et pour les autres, à partir de cet âge de 16-17 ans. Et tous ces jeunes gens vont se fréquenter. Et une fois qu'on a bien circonscrit le périmètre, mais en faisant vraiment des listes, en écrivant, ce n'est pas ouvert à tout le monde, on n'entre pas comme ça dans ces fêtes. Une fois qu'on a ce périmètre bien circonscrit de gens dont on a garanti qu'ils étaient à peu près du même monde, on peut laisser faire le hasard. Au fond, qu'on aille se trouver comme partenaire telle ou telle autre personne, ça n'a plus tellement d'importance, puisque la mésalliance est à peu près évitée. Autre chose qui peut-être était plus surprenante, pour moi en tout cas, et pour les étudiants, c'était l'importance, la puissance et la codification du sexisme dans un certain nombre d'institutions de ces beaux quartiers, avec les étudiants sur lesquels ils allaient investiguer. Et notamment dans les cercles. Donc les cercles, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, sont un peu comme des Rotary Club, mais à une échelle bien plus élevée. À un niveau national, c'est un endroit où se concentrent, et s'unissent, se réunissent, des fois autour d'un cigare, des fois autour d'un bridge, bon ça c'est plutôt pour les épouses, autour d'une conférence, autour d'un concert, autour du spa aussi, se réunissent donc des membres de l'élite politique, économique, administrative, financière, militaire, et où donc se réunissent ensemble des têtes de pont en quelque sorte de différents secteurs. Et c'est à cet endroit-là justement que se construit une classe dominante qui unifie différentes élites de différents secteurs. Et dans ces cercles, qui s'appellent le Jockey Club, Automobiles Club de France, le Polo, le Cercle de l'Union Interalliée, la place faite aux femmes est codifiée dans les statuts, et c'est celle d'une exclusion, au pire d'une ségrégation, et au pire d'une exclusion, au mieux d'une ségrégation, puisque un certain nombre de cercles refusent tout simplement que les femmes puissent en être membres. Elles sont épouses de membres, et elles ont une petite salle dédiée pour faire leurs activités d'épouses de membres. Et d'autres, comme le Cercle d'Union Interalliée, plus progressiste d'un certain point de vue, admettent les femmes comme dames associées, pour reprendre le terme qui est dans les statuts, mais sans leur donner le droit de vote et d'éligibilité au conseil qui préside à la gouvernance du Cercle. Donc là, il y a une puissance et une codification du sexisme qui montre qu'il n'y a pas que les classes sociales, il y a aussi des classes de sexe, et ces cercles, en même temps qu'ils maintiennent le pouvoir d'une classe dominante, une classe sociale dominante, ils maintiennent aussi le pouvoir des hommes, tout simplement, au sein de cette classe dominante, et ça peut créer d'ailleurs des frictions, puisqu'il y a un certain nombre de femmes qui voudraient bien aussi accéder à ces postes. Et ça a pu étonner les étudiants, parce que c'est vrai que tout le discours médiatique public et des hommes politiques aussi en France fait que le sexisme apparaît plutôt comme l'apanage des quartiers populaires, des banlieues d'où on venait, davantage que de ces quartiers bourgeois, alors qu'on a quand même relativement peu d'organisations, d'associations, de syndicats, de partis politiques en France, qui codifient de manière aussi claire l'exclusion ou l'infériorisation des femmes. Je pense que c'est à moi de prendre la dernière. Que retiendrez-vous de cette rencontre à Liège ? Bon, d'abord j'étais très heureux de rencontrer Nicolas Jounac, dont je connaissais les travaux, et en particulier au voyage de classe, qui permet de mettre un visage sur ce bel ouvrage, vraiment. Mais j'aurais envie de dire, pour rebondir sur ce qu'il a affirmé tout à l'heure, qu'on est content de se dire qu'on n'est pas seul, d'abord ici à Liège, à travailler directement ou indirectement sur ces questions. Il y en a d'autres en France, même si on connaissait évidemment les travaux des passants, mais il y a aussi d'autres jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Et que les logiques de reproduction très endogamiques des classes dominantes belges ne sont pas si spécifiques que cela, qu'il y a donc peut-être des partenariats scientifiques à nouer sur ces questions-là, puisqu'on observe des traits, des fonctionnements, des pratiques sociales qui sont assez communes par-delà nos frontières. Et donc je pense que ça, c'est peut-être une bonne augure pour de futures collaborations. Voilà. Oui, même chose. Et puis grâce à cette rencontre, c'est aussi en lisant vos travaux. C'est vrai que du coup, je découvre qu'effectivement la situation française n'est pas spécifique, qu'on retrouve des logiques similaires à la fois dans l'organisation de la classe bourgeoise et puis dans le discours médiatique dominant en Belgique, ce qui n'est pas forcément très très rassurant. Et puis en même temps, on retrouve ce même besoin, chez ceux qui essayent d'analyser un peu la réalité sociale, de recourir à des concepts qui à un moment donné ont pu être galvaudés ou du coup marginalisés et méprisés, parce qu'ils servaient plus comme slogan, comme le concept de classe sociale. Mais ce qui, je pense, qui est intéressant, ce qui est un peu le résultat des discussions qu'on peut avoir et puis de nos travaux, ce qui était le résultat aussi un peu auquel aboutissaient les étudiants, c'est que ces concepts recommencent à devenir intéressants, à fournir la possibilité de donner des clés d'intelligibilité du monde. Ça ne fonctionne pas seulement comme des slogs en creux pour dire des classes, etc. Mais tout d'un coup, à force de s'intéresser à ces quartiers bourgeois, aux inégalités qui se manifestent entre ces quartiers et les quartiers d'où venaient les étudiants, à force d'étudier aussi leur mode de vie, la manière dont ils construisent leur cohésion et leur conscience de groupe, au fur et à mesure, en fait, mais c'est un aboutissement et ce n'est pas un point de départ, la notion de classe sociale, par exemple, paraît opératoire et paraît utile, alors qu'effectivement, elle est encore largement disqualifiée dans le discours médiatique dominant, mais on voit qu'elle a résisté malgré tout et qu'elle reste tout à fait opératoire, opérationnelle pour aider à comprendre des situations. Merci. Merci.